Ouvrons notre rubrique des fêtes 2016 avec aujourd'hui les deux derniers épisodes de Celles de Majesque. Si communément cette période est propice au rassemblement et à la convivialité de toute une ville, la commune de Max a décidé de mettre tout son monde à revers en organisant un petit concours opposant ses différents membres. Privalité intergénérationnelle et esprit de compétition était donc au programme, même si la bonne humeur restait évidemment de rigueur. Laura Villaray. Cette année pour les fêtes de Majesque, un nouveau jeu était mis à l'honneur. C'était la battle, la classe contre les enfants puisqu'on avait une classe qui était très motivée au départ pour participer à tous les moments de la fête. Et donc du coup, trois jeux, trois jeux un petit peu de tradition dans les petits jeux, de l'âge de la classe plus des générations qui sont là. Et du coup, le but du jeu, c'est de pouvoir permettre aux enfants de battre et de se mesurer à la classe. Il y avait alors une battle d'œufs. Donc le principe, c'est d'avoir une cuillère dans la bouche avec un œuf sur la cuillère. Et après faire le tour de la chaise et celui qui arrive fait gagner son équipe. Après, il y avait une battle avec des bouteilles d'eau, des sots d'eau, pardon. Les sots d'eau, il fallait mettre de l'eau dans la bouche et mettre dans le verre. Jusqu'à 15, c'est plein, il faut arrêter. Et celui qui en a mis plein, il a gagné. Avec les sots d'eau, c'est un peu mouillé la tête, mais c'est pas grave. Et après, le jeu avec le verre et un truc dégueulasse dedans. Franchement, on adore ça, mais c'est dégueulasse. C'était bon. Moi, je suis tombé sur Nutella Oignon et honnêtement, c'est pas très très bon. Là, j'ai une haleine. Non, c'est pas bon. Mais franchement, c'était sympa. Moi, j'adore. Le but du jeu, c'est que les enfants aussi, ça leur donne le goût après d'être dans le village et de faire aussi leur classe quand ce sera leur année. Et du coup, effectivement, pour aussi mettre un petit peu de piment, effectivement, du handicap, on faisait partir la classe d'un peu plus loin pour les deux jeux de course. Et pour le Kim Go, effectivement, on les a un petit peu bizutés avec des goûts un petit peu bizarres. Pour cette première édition, ce sont les enfants qui ont remporté la battle. On espère que ce sera aussi le cas chaque année, puisque le but du jeu, c'est qu'ils soient mis à l'honneur, parce que là, c'est leur matinée. Donc, j'espère qu'ils gagneront chaque année. On a gagné contre la classe de 2016 et on est très contents. Un peu déçu parce que la défaite est assez difficile. On verra l'année prochaine, écoute. C'est pas fini. C'était dans la bonne humeur, la convivialité, c'est ce qu'on attend des petits jeux en général.